Bonjour, Chris Marquez sur ImaraMedia.com. Joyeuses fêtes ! A tout de suite ! Salut à tous les internautes de ImaraMedia.com. Je suis super bien accompagnée et super contente d'être aujourd'hui avec le jury emblématique de Danse avec les Stars, le chorégraphe d'excellence, j'ai envie de dire, Seigneur Chris Marquez. J'adore quelle introduction ! Comment tu vas ? Très bien, très très bien, absolument. D'accord. Alors on est là, on est un petit peu dans ton bureau du coup ? Absolument, oui, c'est ce bureau incroyable que tu es à faire me fournir. Très bien. On a de la chance quand on s'appelle Chris Marquez. Bah oui, pourquoi pas. Je le trouve un peu petit. Oui, mais ça va venir. Je n'ai qu'un écran géant, ne le regardez pas. C'est un écran énorme, de 55 pouces. En 3D. En 3D. Alors Chris, il y a une question que j'ai absolument envie de te poser. Où est-ce que tu puises toute cette énergie créative, créatrice ? Où est-ce que tu prends tout ça ? Je ne sais pas, je me lève le matin, j'ai la forme, donc voilà, on fait toute la journée sur la même énergie. Pour moi, c'est normal, c'est rien de spécial. Est-ce que tu as des petites astuces, tu as des petites choses à toi ? Tu es plutôt taurine ou plutôt ginseng ? Je suis plutôt Red Bull, absolument taurine et ginseng en plus par-dessus. D'accord. Une double dose. Alors, on connaît aussi Chris Marquez pour son superbe look, très fashion, un peu funky, un tout petit peu crazy, j'ai envie de dire aussi. Tu es toujours avec cette banane bien soignée qui fait ta signature. C'est important pour toi d'entretenir ton image, ce côté un peu marketing que tu gères très bien d'ailleurs, c'est important ? Déjà merci, mais ça ne vient pas tellement d'un souci marketing. C'est surtout que pour moi, l'image, c'est un moyen d'un petit peu de me protéger. C'est comme une carapace, un truc que je mets et ça me permet d'affronter la journée, de rencontrer plein de monde, de toujours avoir le sourire. Je ne sais pas, c'est un petit peu mon uniforme de travail et je me sens bien avec. Donc voilà. En réalité, quand on te voit chez toi au réveil, c'est le jour et la nuit. C'est banane tomber le matin. Alors, la danse, on va dire que c'est carrément ta vie. Oui, on peut le dire. C'est vraiment ce qui rythme tes journées. J'ai entendu dire que tu aurais, on va dire, le fantasme artistique de danser pendant les Jeux Olympiques. Oui. Tu aimerais bien que ce soit... Alors, soyons précis, ce n'est pas tellement danser dans les Jeux Olympiques, c'est tout simplement que je suis quelqu'un qui ne pleure pas, je ne suis pas très émotionnel. Mais par contre, quand je vois les Jeux Olympiques, cette cérémonie d'ouverture, si je vous dis combien de fois j'ai eu envie de marcher avec mon drapeau devant, mais ça fait toujours pleurer les Jeux Olympiques, je ne sais pas pourquoi. Donc, voilà, je ne sais pas. Peut-être que j'essaierai d'y participer, je ne sais pas, moi. S'ils introduisent le sumo wrestling, tu sais. Je ne vais pas trouver un truc à faire. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, la danse, c'est vraiment une âme fatale de séduction, tout simplement, quelqu'un qui sait bouger son corps, qui sait avoir le mouvement, le rythme, etc. peut avoir tout ce qu'il veut ? Peut-être pas tout ce qu'il veut, mais je suis certain que ça aide. Pour une simple raison, être en complète harmonie avec son corps, de se sentir bien dans sa peau, de pouvoir bouger, de pouvoir s'exprimer physiquement, te donne une certaine confiance en toi, un certain... Charisme ? Oui, un charisme, une certaine, on va dire, puissance. Et je crois que c'est important pour tout le monde, en fait. Donc, je pense que oui, la danse peut t'aider à être plus sûr de toi, plus charismatique, plus confiant. Et donc, d'un certain sens, c'est une âme fatale. Alors, pour ceux qui voudraient justement avoir peaufiné un petit peu cette âme fatale, il y a un DVD... Oh, j'aime beaucoup la transition, elle est très bien, celle-là ! Il y a le DVD de Chris Marquez. Alors, que ce soit Sasa, Jive, Tango, Fitness, vous pouvez tout apprendre avec ce petit DVD qui peut être très bien. Là, en plus, ça tombe très bien. On est au pile poids le mois de décembre. Oui. Bientôt les petites fêtes de fin d'année, on se fait des petits cadeaux comme ça. Les DVD, ça fuse de partout. Moi, je pense que c'est une très belle idée. Donc, tu as choisi quatre disciplines. Pourquoi ces quatre disciplines-là ? Pourquoi pas le mambo, par exemple ? Déjà, pour commencer, le mambo est issu de la famille de la Salsa, de toute façon. La Salsa, ça ne décrit pas à la base une danse. Ça décrit un style musical, un genre musical. Et en fait, ce que nous, on appelle la Salsa et la danse, la Salsa, on a une trentaine de danses à l'intérieur. Parce que ça passe du mambo, mais après, on a la Salsa, je ne sais pas, en Colombie, qui est complètement différente. Aux États-Unis, on a la Salsa à New York, à Los Angeles, qui sont à la même chose différente. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que, par exemple, le cha-cha-cha, c'est de la famille de la Salsa également. Parce que la Salsa, c'est en général toute la musique cubaine. Donc, la rumba, le bolero, etc., c'est également inclus dans la Salsa. Donc, moi, je me suis dit, on va prendre la Salsa. Pourquoi ? Parce que c'est la joie de vivre, c'est le bonheur. En termes de mouvement, c'est facile à apprendre. Et ça répond aux premiers critères. Est-ce que les gens vont s'amuser ? Je dis oui. Après, on est passé au tango, parce que je voulais proposer quelque chose qui soit vraiment en contraste. Quelque chose où on est obligé de danser à deux. La Salsa, on peut apprendre les pas tout d'abord solo, vraiment se mettre en confiance. Et une fois qu'on se sent bien, passer à danser avec un partenaire, le tango, il faut l'apprendre tout de suite à deux. Et c'est une énergie complètement différente. C'est très sensuel. C'est très... C'est charnel. Et on adore. Et finalement, j'ai voulu faire une danse qui me correspond à moi, que j'adore, qui est le jive. Pourquoi ? Parce que c'est de l'énergie à 300%. On s'amuse constamment. Et c'est très technique. C'est dur à apprendre. Mais en même temps, l'effort que vous mettez à l'apprendre, ça vous est rendu plus tard, quand vous dansez votre premier jive en public, et que les gens vous disent, « Waouh, tu ressembles à Chris Marquez quand tu étais pas. » Tu penses que ça a apporté tout le monde ? Tout le monde peut être un excellent danseur, tu penses ? Tout le monde peut être un danseur. Ouais. Excellent, je ne sais pas. Mais danseur, oui. Aussi bien de toi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais presque, oui. Non, tout le monde peut être un danseur, tout simplement parce que ce n'est pas si dur que ça à apprendre. Et je dirais que si vous n'avez pas encore réussi à apprendre à danser, vous n'avez peut-être pas encore trouvé le prof idéal pour vous. Tout le monde a besoin d'une communication un petit peu personnalisée. Voilà, exactement. Et c'est ça qui compte. Mais tout le monde peut apprendre à danser. Alors, ça fait 15 ans que tu as la même partenaire de vie qui est aussi ta partenaire sur la scène. Oui. Donc, il s'agit de Jacqueline Spencer, avec qui tu vis. Moi, je trouve ça, déjà, félicitations, je trouve ça vraiment admirable. Et je me posais la question à savoir quelles peuvent être les difficultés comme ça quand, justement, son partenaire au niveau professionnel est aussi le partenaire de vie ? Les difficultés, en fait, c'est plutôt Jacquie qui les rencontre. Parce qu'en fin de compte, elle, elle est d'une facilité incroyable à vie. C'est-à-dire qu'elle aime l'harmonie, elle est toujours dans le sourire, etc. Moi, je suis un petit peu... Je suis un petit peu... On va être honnête, je suis un petit peu chiant, des fois. Je suis un petit peu lourd. Non, je suis têtu, je suis un petit peu borné. Mais en même temps, c'est vrai que je le fais quand même dans le sourire et on rigole bien. Et voilà. Mais les difficultés, c'est simplement des différences artistiques. D'accord. Des différences... Dans la vie, tous les jours, on ne s'engueule pas, Jacques et moi, parce que... On s'amuse tout le temps, on rigole tout le temps. On s'engueule de temps en temps. Mais bon, elle vit avec Chris Marquez, c'est normal. Que demander plus ? Alors, à quand les Baby Dancers ? Baby Dancers ? I don't know ! Je sais pas, j'aimerais bien une famille. Bientôt, mais je pense... Trop occupé, peut-être ? Dans les 2-3 ans, peut-être, oui. Enfin, peut-être, j'aimerais bien dans les 2-3 ans, oui. Ok, on reste à la fin. Alors, je crois aussi que tu as un petit coup de cœur pour la belle Eva Longoria. Eva. Alors, je me demandais, serait-ce par rapport à des quelques points communs, comme une petite taille, un immense charisme ? Eva et moi, on n'a rien en commun, en fait. Elle est absolument magnifique. Je l'adore. Elle est formidable. J'adore le fait que c'est quelqu'un qui est super engagé sur tous les milieux, humanitaires, etc. Elle s'engage, elle a du succès. Je la trouve adorable. Moi, je l'aime beaucoup. Et ça aide qu'elle soit un peu belle aussi. La France garde en mémoire ce magnifique prime où tu arrives avec ton blazer rose et que tu commences à chevoucher. C'était le Gunman style, bien entendu. On s'en rappelle bien. Moi, j'aimerais savoir un petit peu ton avis sur ce phénomène. Voilà. Un mec dans son quartier, il écrit une chanson, il fait une chorégraphie complètement crazy. Et voilà, il se retrouve à chanter, à danser devant Kanye West, Madonna, Barack Obama. Qu'est-ce que tu penses de ce type d'histoire ? Complètement dingue, en fait. Parce que tu lui as fait un petit hommage en même temps. Que faut-il y penser à part du positif ? C'est génial. C'est-à-dire que, bon, oui, la musique électropop est en... C'est le phénomène, je dirais, de 2011, 2012. Tout à fait. Et Gangnam Style, c'est incroyablement drôle. Parce que c'est un phénomène qui a, en même temps, utilisé électropop, qui a mélangé un côté, mais autodérision incroyable. Je crois que je ne l'ai jamais vu sourire psy. Jamais de la vie. C'est incroyable. Il danse le Gangnam Style à côté de chevaux et il ne sourit pas, le mec. C'est incroyable. Et je trouve ça génial. Et en même temps, il a utilisé tout ce qui est réseaux sociaux, viral media, etc. Et j'ai trouvé ça formidable. Je trouve ça trop, trop génial. Et tout le monde adore. C'est-à-dire que, que ce soit de la mamie aux petits gamins de 4-5 ans, ils adorent tous Gangnam Style. C'est génial. Donc, voilà, il faut aimer. Donc, le coup de cœur, c'était quoi ? C'était parce que, bon, voilà, c'est quelque chose qui t'a marqué ? Moi, mon coup de cœur, surtout, c'est l'autodérision. C'est le fait qu'il ne se prend pas à la tête, il ne se prend pas au sérieux. Quelques ressemblances, on te l'a dit. Oh, c'est dur. C'est dur. Déjà, je suis au régime, donc, pour vous dire, parce que vraiment, tout le monde me dit que je lui ressemble énormément. Donc, franchement, Imara, ce n'est pas sympa. Non, mais après, c'est parce que tu as mis le blazer rose, du coup, les lunettes, c'était vraiment méconnaissable. C'était vraiment... C'est gentil, merci. C'était complètement dingue. En tout cas, on n'a pas... Ce n'est pas à Brad Pitt qu'elle aurait dit que c'était méconnaissable. Ça, au moins, c'est fait. Il y a toujours pour tous les goûts, mon chéri. Mais tout à fait, tout à fait. Le psy a son marché, il n'y a pas de méconnaissable. Et Chris Marquez également. Alors, tu es très présent, très actif sur Twitter. Encore hier, comme ça, j'étais en train de scruter ta page. Tu es tout le temps, tout le temps... Même pendant l'émission « Danse avec les stars », tu tweets, tu tweets, tu tweets. Est-ce que tu considères plus ça comme une petite activité récréative, comme ça, voilà, où tu t'amuses un peu ? Ou plus vraiment comme une partie de ton travail ? C'est plutôt une partie de ma vie maintenant. D'accord. Parce que hier, par exemple, j'ai donc fait un truc sur France 4, il ne faut pas rater ça. Et après, j'étais sur D17 pour les pires au moment de Noël. J'avais oublié. Et donc, voilà, sur Twitter, j'ai pu, en l'espace d'un instant, dire à tout le monde « Attention, maman, papa ! » Qui sont mes seuls brefs followers. Je suis sur tel et tel et tel et tel. Et ce que j'adore, c'est l'échange. J'adore le fait qu'on me répond tout de suite. On me dit « Franchement, ta coupe de cheveux aujourd'hui est ridicule. J'adore ta cravate, etc. » J'adore le fait qu'on puisse échanger. Là, ta activité. Voilà, il y a une vraie interaction. Et je me dis que ce public est tellement cool et tellement génial qu'ils nous suivent. C'est grâce à eux, en fait, que le DVD marche tellement bien. Il faut leur rendre quelque chose. Et si je peux leur rendre simplement en leur parlant de temps en temps et en leur disant pourquoi on a fait tel et tel choix artistique ou pourquoi on a choisi telle et telle chose, je me dis « Pourquoi pas ? » Et je trouve ça génial. J'adore la connexion. Donc, vous avez bien constaté, Chris Mackay, c'est quelqu'un qui ne se prend pas la tête, avec qui on peut discuter aisément. Et puisqu'il y a de super sympa aussi dans ce DVD, c'est qu'il y a sa formidable bouille, sa petite frimousse là, toute mignonne. Et si jamais cette frimousse ne vous suffit pas, vous avez un magazine. Vous ouvrez le magazine et qu'y a-t-il dedans ? Une autre photo ! Alors là, c'est le shooting complet. Tu t'es vachement amusée. Ouais. C'est sûr que... Et je me suis dit « Hé, derrière ! » En fait, en fait... Ça fait un peu Toréador. C'est un peu Toréador. C'est esprit... En même temps, ouais, c'est vrai. Mais carrément, c'est l'inspiration de Toréador. Comme dit, voilà, si la première photo ne vous va pas, il y en a une autre, une autre. Ça continue, voilà. Et derrière, bon, il y a mon nom, au cas où vous auriez oublié. Allez-vous le choper. Allez donc le choper, ce superbe DVD. On en apprend pas mal. Et puis on peut également te retrouver sur Twitter. Le Chris Marques, bien entendu. Du, hein ? Et puis chrismarques.com, c'est là qu'il y a toute l'actualité de notre cher chorégraphe de talent. Voilà. Bien, merci à toi. Ça a été un vrai plaisir. Ça a été un vrai plaisir. Là, qu'en penses-tu ? Moi, j'ai envie de faire un petit peu de mambo. Un petit peu de mambo ? Tiens, c'est un mambo, c'est incroyable, hein ? Allez, on y va. Un petit mambo. C'est parti. Bon, Imara, tu sais danser, on est d'accord. Ouais. Et là, et là, tout ce corps, c'est en donné que quand elle était assise, elle avait une taille normale. Voilà. Maintenant, elle a une vraie taille. Allez, viens. Bien, bouge pas. Tu vas aller en arrière avec ça et en avant avec ça. D'accord. C'est comme ça fait. En arrière, vas-y, en avant. Oula ! Allez, viens, viens, viens.